La CFDT n'était pas officiellement partie prenante des assises du socialisme, mais l'appel à ces assises, paru dans Le Monde à la mi-juin 1974, avait été signé par dix membres du Bureau national et quatre secrétaires confédéraux. D'ailleurs, Le Quotidien du soir considérait que ce texte engageait, je le cite, la Confédération. Donc à quel point peut-on considérer que la CFDT était partie prenante de ce mouvement des assises et qu'elles étaient, au fond, les attentes des promoteurs de cette initiative au sein de la Confédération ? Je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire. Cette réflexion vient quand même d'assez loin. Elle existait déjà au sein du groupe Reconstruction, qui a conduit la CFTC à la CFDT et qui posait ce problème de la construction d'une force de gauche non communiste. Je dis bien une force de gauche, pas un parti de gauche. 1968 avait dramatiquement montré l'absence d'une alternative politique crédible à une mobilisation sociale qui a été récupérée et dont le résultat politique a été un retour de bâton terrible. Ensuite, le programme de commun de 1972 pose à nouveau les problèmes de relations syndicats-partis. Ce programme apparaît complètement artificiel. C'est un accord électoraliste, comme on en voit encore aujourd'hui. Mitterrand voulait sinon l'adhésion, au moins le soutien des syndicats à ce programme commun. Ce qui mettait pour nous directement en cause l'indépendance syndicale. Nous ne pouvions pas être liés à un programme de gouvernement dans une relation syndicat-partis, comme l'était la CGT avec le Parti communiste. La réflexion de la relation syndicat-partis et de l'engagement politique avait été vraiment, comme je le disais, intense dans la CFDT, et cela depuis des années. Nous n'avions pas une vision corporatiste du syndicat. Nous avons développé alors ce qu'on a pu appeler une autonomie engagée. Nous avions une conviction que nous pouvions porter une part de l'expression de l'intérêt général. Comme le disait si bien Edmond Maire, le syndicalisme est porteur de sens. Alors il est vrai qu'Edmond Maire, en tant que secrétaire général de la Confédération, n'a pas voulu, à juste raison, apparaître en première ligne sur les assises. Et donc engager dans ce sens-là la Confédération en tant que telle dans ces assises. Même si ces assises, cette initiative, lui doivent beaucoup. Le plus engagé fut certainement Jacques Chérec, qui était alors secrétaire général de la Fédération de la métallurgie, CFDT, avec sur sa gauche Pierre Héritier de Rhône-Alpes, mais d'autres responsables de CFDT aussi très fortement engagés, et sinon même concepteurs de l'initiative, comme Jacques Julliard, par exemple, ou Jacques Moreau, Albert Détraze, André Jansson. Dans l'histoire, quand même, parce que c'est aussi une question de personnes. Jacques Chérec était un ami aussi intime avec Michel Rocard, comme l'était également Edmond Maire. Notre travail de réflexion avec le PSU, avant et après l'IP, pendant l'IP aussi, ça a été important, avait renforcé cette compréhension de l'engagement des forces sociales, non pas en dépendance, mais en complémentarité, en dialectique avec les forces politiques. Un membre du secrétariat de la Fédération de la métallurgie, par exemple, Andréa Kier, était directement engagé dans l'organisation pratique des assises, puisqu'elle avait, en particulier, il avait eu la charge du recueil des signatures de la troisième composante de ces assises. Cette réflexion a été également, parce que je disais, c'est un réseau d'hommes aussi qui est important, d'hommes et de femmes qui sont importants. Cette réflexion commune était aussi celle que nous menions avec Jacques Delors, qui était aussi un ami intime de Jacques Chérec et d'Edmond Maire. Et Jacques Delors, qui fut toujours d'une fidélité exigeante avec une autre organisation, mais lui non plus n'était pas un politique. J'y reviendrai peut-être plus tard au sens restrictif du terme. Le plus important était de lier le « quoi faire » avec le « comment faire », de lier l'idéologie au réel, ce qui n'était pas toujours évident, au sein d'un parti politique. Et dans cette préparation, je pense que des hommes au sein du Parti Socialiste ont été extrêmement importants, comme Pierre Mouroy et Pierre Bérégovois. Cette application de la CRDT, même si elle n'était pas officielle, n'est pas allée sans remours interne. Il y a eu des oppositions, toutes les fédérations n'ont pas réagi de la même façon. Comment est-ce que ça s'est traduit, comment est-ce que ça s'est exprimé, cette opposition au sein de la CRDT ? On a toujours eu des débats parfois compliqués, j'oserais dire toujours fraternels quand même. C'est toute la différence entre un syndicat et un parti, dans mon expérience en tout cas. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident pour tout le monde sur ce qu'engageait la CFDT dans un rapport avec la construction d'une force de gauche et donc le risque qu'il y avait. Alors la Fédération de la météorologie était, elle, engagée depuis longtemps dans cette réflexion sur le rôle du politique, sur la nécessaire articulation entre les forces sociales et les forces politiques. Vraiment, la conviction était qu'il y avait la nécessité d'une construction d'une force de gauche non communiste, comme je le disais tout à l'heure, face à une SFIO qui était complètement discréditée. Et nous avions cette force d'aller vers cette construction en toute autonomie de cette force de gauche. Je me souviens des réunions que nous avions au début des années 70 entre le secrétariat de la Fédération de la météorologie, CFDT, et le secrétariat du PSU, Rue Boromé, qui était le siège du PSU, pour discuter en particulier de la politique industrielle. Il y avait Michel Rocard, il y avait Robert Chapuis, il y avait Jean Le Garec, Alain Ranou, Tony Dreyfus, parfois. Et dans ce cadre-là, l'IP fut un concentré et un incubateur de ces évolutions. Le conflit démarre en juin 1973. Il se terminera dans sa première phase, en tout cas, en janvier 1974, donc juste avant les assises. Nous avions, nous, à la Fédération, en tout cas, bien perçu l'importance de ce combat des Lips dans cette mobilisation un peu autogestionnaire dont on parlait beaucoup à l'époque. Les principaux militants CFDT qui menaient la lutte à l'IP étaient à la fois CFDT, PSU, ACO, Action catholique ouvrière, ce qui était un concentré vraiment assez extraordinaire. Et donc l'action de l'IP a été menée, et grâce d'ailleurs aux relations que nous avions avant avec le PSU, a été menée en synergie entre l'action politique, qui était essentiellement celle du PSU, aussi une partie du PS, le maire de Besançon, Jean-Marie Jôze, a toujours été à nos côtés à ce niveau-là. Mais il a été mené vraiment dans cette synergie entre un parti et un syndicat sans empiéter sur les responsabilités des uns et des autres. Mais c'est dans ce sens-là que ça a été un incubateur dans la préparation des assises et de la convergence des forces sociales, politiques, associatives, syndicales qui allaient composer ces assises. Il y avait en permanence un secrétaire de la fédération à Besançon, de la fédération, principalement Roger Briche et Fredo Moutet qui ont passé des mois là-bas, essayé d'organiser ce qui semblait parfois des actions bien anarchiques. Roger Briche fut avec Jacques Chérec, les deux membres du secrétariat de la métallurgie, qui seront présents à cette action des assises à l'hôtel Pullman. Les militants CFDT qui ont participé aux assises l'ont fait dans le cadre d'une troisième composante avec des membres de clubs comme Objectif 72, Vie Nouvelle, Les Gammes. Comment ont-ils vécu finalement leur intégration dans l'EPS ? Et comment peut-on expliquer que certains, comme Pierre-Héritier ou Michel Cofinault, aient rejoint le CRS alors que la plupart des autres cédétistes participaient à la majorité de François Mitterrand ? Alors on peut en discuter après coup, mais il nous semblait à nous normal d'intégrer le Parti socialiste tel qu'il était sorti de son congrès d'Epinay, donc de ne pas aller rejoindre une chapelle ou une autre au sein du parti, mais de le prendre tel qu'il était majoritairement issu de son congrès. Alors on a toujours eu une aile plus à gauche au sein de la CFDT, ce qui était excellent pour le débat, et avant Pierre-Héritier, par exemple, Frédo Crumneuf, qui était le secrétaire général de la Fédération textile, membre de la commission exécutive également, confédérale, et en lien avec des régions comme Rhône-Alpes, dont était issu Pierre-Héritier, Frédo Crumneuf a longtemps été le porte-parole de cette gauche. Il fut d'ailleurs un des plus ardents promoteurs du thème de l'autogestion comme position de la CFDT. Il faudrait demander plus à Pierre ce qu'il avait derrière la tête, mais je pense, moi, qu'il mesurait, connaissant, qu'il mesurait les risques d'une récupération, d'une trop grande intégration de la CFDT par le PS mitterrandien qu'il jugeait trop droitier. Donc il a fait une adhésion par la gauche dans un accord, dans un texte commun avec le CRS, mais Pierre en est vite sorti aussi désillusionné, dans la mesure où il s'est aperçu que cette gauche du PS, à travers le CRS, était bien incapable d'intégrer des militants syndicaux, souvent trop exigeants et dérangeants sur un fonctionnement démocratique. La désillusion de Pierre est aussi un peu la nôtre, ce qui a amené aussi la CFDT à très engager ce succès de la gauche, et nécessairement engager ce succès de la gauche, à recentrer son action par le fameux rapport Moreau de 1978, pour mieux exercer sa mission, son rôle de contre-pouvoir par rapport aux politiques, comme force de proposition et d'action. Avec le recul, est-ce qu'on peut considérer que les objectifs qu'avaient énoncés les promoteurs des Assises, élargir la base ouvrière du PS, renforcer son engagement dans le mouvement social, infléchir un certain nombre de ces propositions ? Finalement, est-ce qu'ils ont été atteints ? Ou est-ce qu'il faut considérer, comme l'ont fait certains historiens, qu'après l'élan post-campagne présidentielle, les comportements politiques classiques ont repris dessus, et qu'ils ont finalement été un échec ? Alors, je ne sais pas. Si on a élargi la base ouvrière du PS, je ne crois pas, en fait. Mais en tout cas, on a élargi sa base électorale dans le milieu ouvrier et salarié. L'EPS, avant les Assises, c'est Nord-Sud, c'est Lille-Marseille, c'est Morrois-de-Ferre. Nous sommes implantés comme CDT fortement dans des régions Est et Ouest, qui sont d'origine aussi plus démocrate-chrétienne, MRP, et qui ont, pour le milieu, en tout cas ouvrier, salarié, évolué avec la CFDT vers la gauche. Donc nous avons été très utiles du point de vue électoral à François Mitterrand, en 1981, pour gagner. Je crois qu'il n'a pas jugé beaucoup notre utilité à nos propositions ou à nos positions. On a peu, on a eu peu d'influence sur l'EPS, même si le document des Assises était intéressant, mais il a été adopté de manière opportuniste par Mitterrand et ceux qui l'entouraient, un peu comme le programme commun, d'ailleurs. Et la deuxième gauche, et en particulier la troisième composante, syndicale et mouvement associatif, a été rapidement phagocytée, diluée, annihilée dans les instances et structures du parti. Sauf, peut-être, les éléments les plus politiques provenant du monde politique, comme le PSU, par exemple, dont les dirigeants étaient plus aptes à se faire, à comprendre, à évoluer dans des structures et des instances politiques, dans ce mode de pensée, dans ce mode de débat, dans ce mode de fonctionnement démocratique qui n'est pas celui des syndicats. C'est pas facile de s'intégrer comme militant syndical. J'en sais quelque chose, puisque la section politique du PS à Neuilly-sur-Marne a refusé mon adhésion pendant plus de trois mois sous prétexte que je venais de la troisième composante. Puis, à mon sens, après 1974, le seul député ouvrier du PS a été Yvon Tondon, de la sidérurgie Lorraine, mais Yvon avait été élu uniquement parce que le PS pensait que le siège n'était pas gagnable. S'il avait été gagnable, on n'aurait pas rajouté un Parisien ou un Techno du coin du PS pour être élu, bien sûr, pour prendre le siège. Parce que Yvon Tondon se retrouvait face à Servan-Schreiber et qu'on pensait qu'en face de Jean-Jacques Servan-Schreiber, le PS n'avait aucune chance. Manque de chance, si je puis dire. Yvon Tondon sera élu en Lorraine comme député socialiste. Alors, on peut avoir beaucoup d'amertume sur ces évolutions, mais finalement, cela nous a permis aussi de nous recentrer sur notre rôle syndical, sur nos capacités à développer nos propres propositions sur la société, de les confronter, de pouvoir juger les propositions des uns et des autres sans avoir à s'engager derrière un candidat. Notre première responsabilité étant la défense des travailleurs et des travailleuses qui est liée d'ailleurs à cette responsabilité plus sociétale, interdépendante que nous avons comme artisans d'une transformation de la société. En tout état de cause de ce qui reste, c'est que le combat contre l'extrême droite reste un élément de principe de nos valeurs politiques. Finalement, si on peut juger les assises, on peut dire que son héritage a été dilapidé et liquidé. Retour à la case départ, fort est le digne héritier de Guimollet. Merci.